La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent. La une des journaux parus ce vendredi, Rémi Quotidion nous informe du serment de Sidi Kikaba concernant la transparence du scrutin présidentiel. Toutes les dispositions seront prises pour que la présidentielle se déroule dans d'excellentes conditions selon lui. Il ajoute en disant qu'il sera à l'écoute de tous les artisans de la paix, porteurs d'initiatives pour une paix durable, renseigne ce journal. Vox Populi au même moment titre les promesses de Sidi Kikaba et de l'administration territoriale et s'engage à relever le défi de l'organisation. Les enjeux n'ont pas dévié notre administration de sa trajectoire faite de neutralité et d'équidistance, confirmant ainsi son professionnalisme selon le ministre de l'Intérieur. Pour Alune Haïda Ragnan, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, comme toutes les joutes électorales antérieures, les grandes administrations électorales du ministère de l'Intérieur, DGE, DAF, police, gouverneurs, préfets, sous-préfets s'engagent ici solennellement à relever le défi de l'organisation. Entre ambition et quête du buzz, titre qui barre la une du journal Enquête, pléthore de candidatures à la présidentielle, la pléthore de candidats s'explique beaucoup par l'éclatement des principaux blocs, Beno Bokuyakar, Yehui et Walou. Ses profils intéressants et nouveaux sur la scène politique, quête du quart d'heure de gloire, business pour certains candidats, La liste des candidats au profit pas du tout ou très peu connue. Volte face des cadors, titre pour sa part, Welfe Quotidion recourt toujours au parrainage parlementaire, c'est à lire à la page 3 de ce journal. L'Asne parle de Mamadou Ndaou, nouveau DG de la Geroute, un choix unanime. Dans Sud Quotidion, affaires politico-judiciaires, manifestations meurtrières de juin, liberté civile et politique en péril, jeux électoraux tronqués, le journal titre 2023 de tous les excès. Selon Jean-Charles Biaghi, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UQAD, en cette fin d'année, l'image de la démocratie au Sénégal est peu reluisante. Pendant ce temps, Besbi Le Jour nous parle du dernier message à la nation, maquis comme senghor, des adieux comme ceux du premier président le 31 décembre 1980. Un discours sans pression, un bilan et un candidat à vendre, Diouf et Ouad n'ont jamais pu dire au revoir au Sénégalais. Le soleil s'intéresse à la capacité de raffinage, et titre la sere-monte en puissance. Elle est passée de 1,2 à 1,5 million de tonnes de pétrole brut par an. Objectif, atteindre 3,5 à 5,5 millions de tonnes par an entre 2005 et 2035, triplement des capacités de production de la Sénélec. L'observateur pendant ce temps se penche sur l'accident de 6 kilos, et nous apprend que le bilan est passé de 40 à 70 morts, les traumas des secouristes, les souffrances des rescapés, et le groupe WhatsApp entre autres. Cependant, dans les échos, connexions entre cartels espagnols et albanais, 690 kilos de cocaïne saisis par la marine sénégalaise. Rémi Pippol s'intéresse à l'artiste chanteuse Kialoum, avec sa voix et sa guitare. Elle s'est faite remarquer sur la scène musicale. Vous pouvez suivre son entretien avec Anna Chau. En sport, dans le journal Record, s'y s'y compte sur ses cadres, Cannes 2023, publication de la liste ce vendredi. Son nom nous montre l'open press modulo en images. Le jeudi 28 décembre 2023, au stade municipal, départ c'est à Séni. Et c'est ce qui m'affront à ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sénélec,